Coucou tout le monde, je fais une petite vidéo vite fait, j'étais en train de parler avec Pacnus dans les coms et tout et bon bien sûr actuellement on est tous sur le DLC d'Elden Ring Shadow of the Eartree et alors moi personnellement là où je suis rendu, je suis en train de faire les boss optionnels j'ai buté General Gaius, j'ai buté Mesmer, j'ai commencé à peu près au niveau 155 et ce qui m'a étonné par rapport à d'autres en fait au niveau de leur progression c'est qu'il y en a qui sont déjà rendus, enfin qui sont passés au niveau 180, 229 et alors on a des manques de repères en fait et souvent en fait dans les lives du DLC, il y en a qui viennent dire bah du coup en fait j'ai buté le boss en 2-3 essais ou une dizaine d'essais je comprends pas que tu galères moi faut savoir qu'actuellement je suis niveau à peu près 165 ou un truc comme ça et non en fait en 10-16 c'est impossible de passer les boss qui sont après Mesmer quoi même en fait en vous aidant du double ou même en fait en vous aidant des invocations qui peuvent être par terre ou des trucs comme ça parce que le problème en fait dans ce DLC c'est que quand vous passez la porte du boss le truc vous fonce dessus, à partir de Mesmer les boss vous foncent dessus, vous plaquent contre les portes et vous avez à peine le temps de faire teinter la cloche ou un truc comme ça je sais pas s'il y a eu des mises à jour parce que du coup mon jeu est pas update donc ça se trouve ils ont corrigé les trucs et du coup on a peut-être une fenêtre de temps qui est un petit peu plus grande pour pouvoir faire teinter la cloche invoquer le double, le blob là et puis invoquer la vocation en fait pour vous aider mais niveau 165 je me fais poutrer la gueule je suis obligé en gros de me faire poutrer la gueule au moins 2h sur chaque boss 2h30 on va dire en moyenne quoi sur les gros gros boss magia là c'est ce qui m'est arrivé sur Mesmer Mesmer j'en ai bien chier sur le commandant Gaius là c'est le dernier que j'ai fait la reine insecte elle a été un peu plus facile à tuer parce qu'il faut savoir qu'en fait il faut sauter simplement il faut tout le temps sauter en fait si vous voulez la buter mais c'est pas une partie de plaisir en vrai quoi donc c'est pour ça là je suis en train de m'attaquer à la montagne des dragons je suis en train de faire les boss optionnels qui me restent il y a un espèce de corbeau géant aussi que je vois buter une espèce d'oiseau à la con mais tout ça pour dire en gros que bon voilà Elden Ring encore une fois déchaîne les passions et c'est vrai que ça peut être énervant des fois quand du coup dans les com on vous dit oh putain la vache tu gères pas bien t'as tes doubles machin blablabla c'est pas pour être méchant avec toi si si c'est pour être méchant mais en fait comment il y a les différences de level les mecs si vous avez un level 200 faut savoir qu'à chaque fois que vous augmentez une stat que ce soit endurance je crois ou machin ça augmente quand même votre résistance à certaines magies et donc forcément les levels accumulés si vous en avez une cinquantaine de plus vous encaissez vachement mieux bref il faudrait qu'on en reparle avec Gisgamesh Gaming du coup qui avait en fait streamé pris ma partie de démo sous le remake à un moment donné sur la PS5 qui m'avait montré plein de trucs qui me disaient comment ça se passait mais moi personnellement du coup j'étais en NG0 j'avais torché le jeu j'avais fini le jeu j'avais buté le boss final ce qui m'a privé de la quête de Rani et des meilleurs armes du coup je serai un peu handicapé quand je ferai NG+, mais c'est pas grave alors j'avais fini j'avais tué le boss final quand j'ai commencé le DLC donc du coup j'étais pas en NG+, et comment dire du coup je reprenais avec mon matos de base creux de limier plus 10 machin j'avais même pas boosté la lame blasphématoire ou quoi que ce soit là il a fallu que je booste du matos au niveau des armes recommandées je cherche encore un petit peu un petit peu ce que je veux utiliser mais c'était pareil même pour les armes cheatées en fait comment il y a eu un petit bug de PC même pour les armes cheatées je pense qu'il faut quand même avoir le level d'expérience pour faire les dégâts qu'il faut et tout ça bref voilà Elden ça déchaîne les passions c'est toujours aussi sympathique moi je suis au pouls de ma life franchement là depuis mes mers je vais galère à buter les boss c'est une infamie j'espère que je vais en voir le bout il paraît que le boss final il est affreux mais on verra ce que ça donnera et donc voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire enfin pour les chaînes youtube qui live aussi du Elden Ring si vous avez ce genre de message aussi des fois machin et je vais continuer les petits best-ofs que j'étais en train de faire je vais commencer à changer miniature je commence à peut-être refaire des petites vidéos machin et je ferai une petite review de ce que j'ai pensé sur des DLC une fois que j'aurai fini quoi et donc voilà ça va être sympathique voilà petite vidéo comme ça je vous mettrai la chaîne youtube de Pacnouf dans les commentaires comme ça si vous voulez jeter un oeil je vous conseille la chaîne de Gilgamesh Gaming aussi qui est assez cool et je mettrai en fait toutes les chaînes youtube de potes qui sont sur le DLC d'Elden Ring ou même sur Elden Ring en ce moment je pense notamment à Madai, Kizumi et Kattel à Silverwell tout ça et puis voilà et voilà et kiffez votre jeu c'est trop bien quand même bon on en chie mais c'est trop bien quand même mais après j'arrêterai de y jouer parce que je vais vous retrouver une bise sociale tout ça bon parfait d'ouf je ne peux pas que je Jack qu'il et hands ball de dissim parah